Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration et puis nous verrons comment disposer nos éléments de façon à avoir ici une fausse impression de 3D. Allez on va tout de suite dans File, New et on fait 2D animation. Alors attention ce tuto s'adresse à ceux qui connaissent un petit peu Blender quand même parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a beaucoup de modes ici donc le mode objet, le mode edit, le mode sculpt, le mode draw et le mode white paint. Alors celui là on va pas l'utiliser par contre on va utiliser le mode draw, le mode sculpt peut-être un petit peu, le mode edit oui sûrement et le mode objet également donc accrochez vous. Alors pour importer déjà notre image de référence il faut aller dans objet. Après on va cliquer sur add, on va aller dans images et on va faire référence. Donc mon image de référence est sur mon bureau donc je la sélectionne alors je peux double cliquer automatiquement elle sera importée. Voilà donc ça ça me permettra de bien poser mes différents éléments. Ce qu'on va faire on va verrouiller ce calque alors pour verrouiller ce calque il faut activer ici la petite flèche là. Voilà la petite flèche étant activée si je clique vous voyez elle devient on voit que le contour et il m'est impossible maintenant de la sélectionner comme ça je suis tranquille je suis sûr de ne pas pouvoir la sélectionner et la bouger. On peut également diminuer son alpha alors ce qu'on va faire dans un premier temps on va cliquer sur use alpha alors d'abord il faut cliquer là dessus en principe c'est activé par défaut use alpha et on va diminuer l'opacité à 70. J'enregistre mon document file save as je vais l'enregistrer sur mon bureau je vais l'appeler illustration perso j'enregistre. Maintenant pour pouvoir dessiner on va cliquer donc sur l'objet stroke vous voyez quand je sélectionne l'objet stroke ici j'ai mes calques avec plein de petites informations ici qu'il faudra apprendre et là j'ai mon matériel en fait mes couleurs tout simplement alors par défaut c'est la couleur noire qui est sélectionnée donc là on va passer en mode dessin alors si vous n'avez pas le mode dessin ici c'est que vous n'avez pas cliquer sur le mode stroke donc on passe au mode dessin et maintenant ici on a tous les outils qui apparaissent alors on a la possibilité également d'agrandir notre fenêtre d'outils en cliquant là dessus et comme ça on a les noms de nos outils alors pour réaliser la tête ce qu'on va faire on va utiliser l'outil cercle voilà je clique dessus je me mets à peu près à cet endroit là je clique je glisse alors première chose à faire donc là j'appuie sur échappe pour revenir au début ici ça c'est la force du trait donc pour avoir un trait bien noir qui correspond ici à notre couleur black on va pousser ça au maximum donc je clique dessus je glisse de façon ici avoir un voilà maintenant je mets au milieu à peu près du nez je clique je glisse j'appuie sur un shift pour avoir un cercle parfait et sur alt pour que le cercle s'agrandisse pas par rapport à son centre voilà là je relâche pour valider j'appuie soit sur entrée soit sur la molette de ma souris voilà c'est fait maintenant il va falloir que je déforme le cercle vers le haut donc selon l'axe des aides ici on a l'axe des aides on a une petite information donc pour déformer ce cercle selon l'axe des aides il va falloir passer en mode edit alors pour passer en mode edit on va cliquer là dessus et on va sélectionner edit on va sélectionner notre objet donc on clique dessus là il devient orange on a sélectionné tous les nœuds de notre objet et on va appuyer sur s alors s ça correspond à scale scale ici et sur l'axe des aides alors soit on clique là dessus on clique ici sur la petite poignée bleue et on tire vers le haut voilà ça c'est la méthode la plus visuelle hop comme ceci on peut bouger selon l'axe des aides selon l'axe ici des x comme ça on peut ajuster on peut également déplacer en cliquant sur move et lorsque je passe au dessus de l'outil on a ici le raccourci vous voyez le raccourci cg là pour rotation le raccourci c'est r et ici pour augmenter ou diminuer le raccourci c'est s donc ça c'est très pratique lorsqu'on passe ici sur nos différents outils on a les raccourcis qui s'affichent donc là je vais appuyer là dessus donc j'ai les petites flèches qui permettent de déplacer mon objet voilà comme ceci là je vais le déplacer un petit peu plus vers le haut je vais lui faire un scale voilà donc là je vous montre en sélectionnant ici les outils mais le mieux c'est quand même de connaître les touches donc j'ai pour déplacer et si j'appuie sur z je contrains selon l'axe des aides et pour se déplacer dans notre fenêtre on appuie sur shift et sur la molette de la souris donc s pour faire un scale et selon l'axe des aides voilà alors il y a beaucoup de choses à retenir maintenant on va réaliser la petite oreille alors pour ajouter une petite oreille il faut il faut repasser en mode dessin donc je clique là dessus et sur trop donc je clique sur curve je vais faire je clique je déplace mon curseur je relâche et lorsque je relâche vous voyez on a deux petits ronds bleus qui nous permet d'avoir en fait les poignées un petit peu comme sur Inescape voilà pardon maintenant je vais appuyer sur E pour faire une extrusion par rapport au dernier point ici donc si j'appuie sur E hop j'ai une nouvelle ligne qui apparaît donc je la mets à peu près ici j'appuie sur le bouton gauche de ma souris j'ai maintenant les deux petits ronds bleus je peux déplacer mes poignées alors si vous regardez bien en bas on a des informations sur l'outil vous voyez il nous indique en faisant E on fait une sorte d'extrusion E extrude pardon donc j'appuie sur E voilà j'ai une nouvelle ligne qui apparaît je la mets à peu près ici clic gauche j'ai les petites poignées voilà je déplace alors pour valider j'appuie sur entrée ou sur la molette de la souris moi j'appuie sur entrée là hop alors pour zoomer on peut utiliser ici ce petit outil pour déplacer on a vu qu'on pouvait appuyer sur shift et sur la molette mais également on peut appuyer sur la main alors on va réaliser le nez alors pour réaliser le nez bah pareil on va utiliser la curve je clique ici alors je clique je reste appuyé je déplace vers le bas je relâche là je voulais une ligne droite donc il n'y a pas de problème j'appuie sur E hop je vais mettre ici je déplace les petits les petits ronds bleus voilà j'appuie sur E je déplace les petits ronds bleus voilà je rappuie sur E pour faire apparaître pour continuer la ligne bouton gauche j'ai les petites poignées grâce au cercle bleu j'appuie sur E et je déplace comme ceci voilà j'appuie sur entrée pour valider ou sur la molette de la souris alors il me reste à ajouter maintenant les yeux alors les yeux c'est très facile avec les cercles donc je clique ici sur le cercle je clique je glisse en appuyant sur contrôle voilà j'ai fait un premier oeil j'appuie sur entrée pour valider je vais faire la lunette donc je mets ici je clique je glisse comme ceci j'appuie sur entrée ou la molette là maintenant je vais rajouter la branche donc une ligne une ligne toute simple je clique je glisse voilà j'appuie sur entrée alors on peut également je clique je glisse voilà on peut déplacer bien sûr en cliquant sur les ronds jaunes voilà donc on valide on va rajouter maintenant le sourcil grâce à l'outil curve donc je clique je glisse je relâche j'appuie sur E je clique gauche je joue avec les poignées voilà j'appuie sur E clic gauche j'appuie sur E je ferme mon traceur me mettant à peu près ici et je joue avec les petits ronds bleus j'appuie sur entrée on va rajouter maintenant la bouche je clique je glisse hop voilà j'ai la bouche qui est faite on va réaliser ici les cheveux alors pour zoomer vous voyez j'utilise la molette de la souris aussi on peut la faire glisser on va utiliser l'outil curve voilà je vais mettre ici clac donc on commence à prendre bien en main l'outil curve ici qui est vraiment pratique hop j'appuie sur E je vais mettre à peu près ici voilà c'est pas mal E E E E E E tac voilà j'appuie sur entrée pour valider donc là je vais faire le petit cheveux je clique je glisse je déplace les petits ronds bleus comme ceci j'appuie sur entrée pour valider je refais une petite ligne entrée pour valider je me déplace dans ma fenêtre on va réaliser on va réaliser maintenant le coup donc une grande ligne tout simplement hop comme ceci j'appuie sur E voilà j'appuie sur E pour finir le coup j'appuie sur entrée pour valider on va faire le petit tee shirt vert alors je me mets là tac E E E et E pour finir ici voilà j'appuie sur entrée pour valider alors là ce qu'on va pouvoir faire maintenant on va pouvoir récupérer quelques éléments l'oreille, l'oeil, la lunette et puis le sourcil les dupliquer et les mettre de l'autre côté alors pour cela il faut passer en mode edit donc pour passer en mode edit je clique là dessus et je passe ici en mode edit alors le raccourci pour éviter de toujours devoir aller ici et puis choisir il y a un raccourci c'est contrôle tabulation on a ici comme une petite roue qui apparaît mais on peut choisir le mode que l'on souhaite obtenir donc là c'est le mode edit donc je mets dessus je clique dessus donc contrôle tabulation je choisis voilà ça permet d'aller plus vite donc là je suis bien en mode edit c'est parfait je vais pouvoir sélectionner donc l'oeil, la lunette, le sourcil et ici l'oreille alors on peut les dupliquer alors pour dupliquer c'est facile c'est Shift D je me demande s'il n'y a pas un raccourci voilà on va ici dans Grace Pencil Duplicate Shift D donc là il y a plein de raccourcis à connaître ou à découvrir donc Shift D voilà je déplace alors pour déplacer à l'horizontale on a vu qu'il fallait juste appuyer sur l'axe donc là ce serait plutôt l'axe vertical c'est-à-dire X donc si je clique sur X vous voyez je déplace selon l'axe des X j'appuie sur le clic de gauche et là je veux faire un retournement alors pour faire un retournement alors je crois qu'on peut également trouver ici transforme non miroir pardon et on va choisir miroir selon l'axe des X on a vu que les axes pardon l'axe des X était verticale non l'horizontale si je clique là-dessus ça devrait être bon alors je recommence miroir selon l'axe des X c'est l'axe rouge donc je clique ici et je déplace alors il nous manque ici la petite branche c'est dommage donc je vais dupliquer on a vu donc Shift D G X et on a vu que pour faire le miroir c'était S X moins 1 ce qui correspond donc à ici miroir selon l'axe des X voilà alors il manque ici la petite le petit arc ici des lunettes donc là il faut retourner en mode draw donc pour aller en mode draw contrôle tabulation et je sélectionne ici draw on va cliquer ici sur arc et on va faire le petit arc je clique je glisse je relâche j'appuie sur entrée pour valider on n'oublie pas d'enregistrer donc fichier enregistré ou ctrl S ça c'est très très c'est le classique voilà on a donc notre élément qui est créé maintenant ce qu'on va faire on va récupérer les couleurs alors pour récupérer les couleurs on va cliquer sur ici notre image de référence et vous voyez alors là il n'y a pas le petit picto qui correspond à l'image alors il va falloir cliquer non d'abord aller en mode objet voilà sélectionner notre empty ici et à ce moment là vous voyez on a notre petit picto qui apparaît et on va pouvoir augmenter ici l'opacité voilà et pour récupérer les couleurs donc je clique sur stroke je vais choisir ici le mode dessin j'ai une petite pipette qui permet de récupérer les couleurs alors l'outil pipette il va mettre les couleurs à cet endroit là ici dans les matériaux donc je clique et vous voyez il m'a créé c'est la couleur mais c'est une couleur de contour et moi ce que je voudrais c'est plutôt une couleur de fond donc pour avoir la couleur de fond il va falloir appuyer sur shift et on reclique ici sur notre visage et à ce moment là il m'a créé donc la couleur de fond donc j'ai récupéré la couleur de peau maintenant c'est la couleur des oreilles qui m'intéresse la couleur des cheveux qu'est-ce qui me manque ici la couleur des yeux c'est noir un fond noir la couleur verte et je crois que j'ai à peu près tout ouais c'est bon on va pouvoir s'amuser à les renommées donc là c'est la peau ici c'est la peau foncée ici c'est les cheveux voilà là c'est allez c'est les yeux la couleur des yeux et ici c'est la couleur du t-shirt t-shirt voilà on va pouvoir maintenant appliquer les différentes couleurs à nos objets donc pour cela il faut passer en mode edit voilà je suis en mode edit je sélectionne par exemple mes cheveux je clique ici sur cheveux et je fais assigner et hop automatiquement vous avez vu la couleur des cheveux apparaît je clique ici maintenant sur mon oreille alors bien vérifier qu'on est en mode edit un ici voilà donc l'oreille elle est foncée alors pour sélectionner on voit qu'il y a le nez et ici le cou qui ont la même couleur il suffit d'appuyer sur shift et on peut comme ça additionner nos objets alors pour vérifier que je les ai bien sélectionnés il suffit juste de les déplacer alors pour les déplacer ben soit je clique ici sur move et je les déplace effectivement hop ou alors j'appuie sur G on prend l'habitude d'appuyer sur G pour vérifier je sélectionne maintenant la peau foncée et je fais assigner je vais sélectionner ici les yeux donc les deux on appuie sur shift hop j'assigne la couleur noire je vais sélectionner les sourcils alors assigner euh tout 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 voilà maintenant il faut la couleur verte ici assignée et bien sûr la couleur du visage assignée alors on voit que certains éléments sont pas forcément très bien placés notamment les lunettes alors les lunettes j'avais mis une couleur grise alors je vais récupérer la couleur grise alors pour récupérer la couleur grise on passe en mode dessin avec la pipette on va zoomer je vois ici il y a la couleur grise donc avec la pipette je clique c'est bien un contour et ça c'est mes lunettes voilà il me manque une autre couleur euh non ça ira donc je repasse en mode edit donc ctrl tabulation edit je sélectionne mes petites lunettes on voit qu'elles sont sélectionnées j'appuie sur G pour être sûr de rien avoir oublié ok c'est bon et je fais assigner on voit que les lunettes elles sont derrière les sourcils alors on va pouvoir projeter les lunettes vers l'avant stroke euh on a ici la possibilité donc de les mettre front c'est à dire vers l'avant par contre je crois qu'on est obligé de sélectionner les objets 1 à 1 pour l'instant donc vers l'avant voilà là ça marche et vers l'avant là c'est bon les oreilles on va les pouvoir on va pouvoir les mettre en arrière alors là je connais pas le raccourci clavier je suis pas sûr qu'il existe du moins dans cette version peut-être dans les autres versions ils mettront un raccourci clavier alors j'ai dit vers l'arrière alors pourquoi il veut pas aller vers l'arrière j'ai oui c'est bien ça voilà ça c'est bien projeté vers l'avant là c'est pas mal euh ce que j'ai oublié de faire c'est ici alors j'enregistre ctrl s voilà c'est ici les petites mèches je vais récupérer la couleur donc pour cela je repasse en mode dessin je clique ici hop donc j'ai la couleur ici je vais l'appeler mèche mèche cheveux voilà pour pouvoir l'appliquer il faut basculer en mode edit on bascule en mode edit on sélectionne ici nos deux cheveux et on fait assigner je rebascule en mode edit alors là il faut vraiment suivre et là on a la possibilité ici non pas de choisir la totalité des points c'est à dire que lorsque je sélectionne un objet je sélectionne la totalité de l'objet on a la possibilité de choisir que les points donc je clique là dessus et là on voit tous les petits points qui constituent notre élément donc je vais cliquer ici sur le point le plus à comment dirais-je à la fin ici de mon tracé je vais activer ici le mode édition par rapport aux objets connectés et je vais appuyer sur S donc je vais faire un scale même alt S je crois que c'est voilà c'est ça en faisant alt S vous voyez je vais affiner la pointe alt S de mon objet ce qui permet d'avoir un objet un cheveu très fin je vais faire la même chose de l'autre côté donc je sélectionne ici juste le nœud alt S et je déplace alt S alors vous voyez on a un cercle ici qui détermine la zone d'influence de ce alt S alors alors je cherche voilà alt S s'appelle voilà string flatten excusez pour l'anglais alt S allez c'est pas mal voilà donc là on a la totalité de notre illustration qui est faite par contre on n'a pas cette impression de fausse 3D je vais enregistrer ça en fait on va déplacer nos objets dans notre environnement 3D alors pour se déplacer dans notre environnement 3D là on est en vue de face il suffit juste de cliquer sur la molette et de rester appuyé et on peut comme ça faire le tour de notre objet voilà une petite information aussi pour se centrer par rapport à un objet il suffit d'appuyer sur le point du clavier numérique et ça recentre notre vue ici par rapport à l'objet par exemple là j'ai sélectionné la caméra si j'appuie sur le petit point hop je me recentre par rapport à la caméra donc pour bien disposer nos différents éléments il faut passer en mode edit voilà on va sélectionner le nez alors on va passer ici en mode select mode on va sélectionner tous les points voilà là dessus et ça je vais le projeter vers l'avant voilà je vais désactiver ici le proportional editing j'en ai pas besoin là voilà et on va faire une petite rotation du nez alors pour faire une rotation on clique là dessus on a comme ça les différents axes donc là rouge c'est l'axe des X si je clique ici bien sur la ligne rouge vous voyez je peux faire une petite rotation de mon nez et là comme ça je commence à avoir le nez qui se détache un petit peu je vais faire la même chose pour les sourcils je sélectionne les sourcils alors là je veux pas faire des rotations des sourcils je veux les déplacer alors là je vais les déplacer vers l'avant alors soit en cliquant là dessus soit en appuyant sur G et sur l'axe qui nous intéresse c'est l'axe Y on va déplacer les montures enfin la monture vers l'avant hop comme ceci c'est pas trop mal les cheveux également je vais les déplacer vers l'avant alors juste ça les oreilles je vais les mettre vers l'arrière donc je sélectionne les deux oreilles je les projette vers l'arrière les sourcils je vais encore les déplacer vers l'avant les yeux un petit peu vers l'avant aussi voilà le cou et le t-shirt je les mets vers l'arrière et j'enregistre contre l'aise donc là on commence à avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa ça commence à fonctionner pas trop mal on va projeter ici les deux petits cheveux bien vers l'arrière voilà comme ceci voilà alors le nez on va lui refaire faire une petite alors là vous voyez je suis passé en mode objet je repasse en mode edit contrôle tabulation edit mode donc le nez je le reprojette un petit peu puis je le fais faire une petite rotation selon l'axe des X voilà alors là on peut peut-être revenir un peu travailler juste les cheveux je repasse en edit mode mais je sélectionne juste les points ici je sélectionne un point alors on zoom voilà c'est plutôt celui là je déplace vers le bas mais j'active ici le proportional editing voilà je repasse en mode objet alors c'est là où on va tricher c'est pour les branches ici de nos lunettes donc je repasse en mode edit on sélectionne ici on fait un contrôle L alors contrôle L nous permet de sélectionner tous les éléments de tous les comment dirais-je tous les points qui sont connectés hop d'ailleurs ce qui serait pas mal c'est de simplifier au maximum notre tracé de façon à avoir juste deux petits points à déplacer alors pour simplifier notre objet on peut aller ici on va cliquer sur F3 et on va taper ici dans la zone de recherche Simplify Stroke ici on a une petite fenêtre qui s'ouvre et on va augmenter de façon à avoir juste deux nœuds ce qui permet maintenant de déplacer notre nœud alors je désactive le proportional editing voilà ça ça va là et ça ça va ici voilà comme ça j'ai j'ai un objet qui est vraiment bien placé on va faire la même chose ici donc CTRL L pour tout sélectionner F3 pour avoir la zone de recherche et on va choisir Simplify Stroke voilà de façon à juste avoir deux éléments je sélectionne ici le petit nœud que je projette vers l'avant hop ouais c'est pas mal voilà je vais peut-être même projeter un petit peu la bouche alors là je suis en mode vous voyez point donc CTRL L je clique sur la flèche je projette un petit peu la bouche vers l'avant encore un peu peut-être voilà alors là je vais faire une petite chose sur mon t-shirt donc on repasse en mode edit je clique ici alors soit sur un nœud CTRL L soit je sélectionne plutôt ça je le déplace vers l'avant alors c'est pas ça que je veux c'est le t-shirt je repasse ici en mode sélection de points je vais sélectionner les deux points ici qui sont en haut en appuyant sur Shift je sélectionne ici les deux points j'active ici l'édition proportionnelle on voit que le raccourci clavier c'est haut donc si j'appuie sur haut j'active l'édition proportionnelle on vérifie que c'est bien juste les objets connectés je déplace vers l'arrière voilà et je vais faire une petite rotation selon l'axe des X donc soit je clique là-dessus voilà et je fais une rotation selon l'axe des X étant donné que j'ai activé l'outil proportionnel vous voyez ça déplace tous les points c'est pas trop mal pas trop mal je reviens un petit peu en arrière quand même peut-être une possibilité de mieux faire alors je refais une rotation il ne veut pas bon on va laisser comme ça on va dire que c'est pas trop mal alors on peut masquer la caméra voilà voilà donc on obtient quelque chose qui il faudrait peut-être un peu retravailler ici je repasse en mode edit je déplace mon t-shirt vers le haut je fais un petit scale selon l'axe des X voilà c'est pas trop mal allez on va dire que c'est bon on va juste faire une toute petite animation mais alors très très simple pour les yeux alors je vais me mettre en vue caméra pour se mettre en vue caméra il faut appuyer sur 0 comme ça je suis bien en vue caméra alors 0 voilà donc là ici on a le calque où il y a tous nos éléments c'est celui-là qu'on veut animer ou peut-être on... ouais ouais c'est bon donc je sélectionne les yeux je me mets ici par exemple en image 30 et j'appuie sur i alors i non c'est pas ici c'est i et je fais only selected channel de façon à sélectionner donc juste ctrl z petit problème j'appuie sur G en principe il enregistre voilà il a enregistré la position des yeux alors je reviens en arrière pour que c'est un peu plus clair quand même donc mes yeux sont sélectionnés je fais un clic droit et je fais voilà insert keyframe je me mets en image par exemple et non ça marche pas c'est embêtant ça je vais mettre sur pause vous voyez le mieux en fait c'est d'isoler les yeux sur un calque donc on va créer un nouveau calque on va ici cliquer sur ce petit picto on va cliquer ici sur le plus et on va créer un calque qu'on va appeler les yeux on va pouvoir déplacer nos éléments vous voyez donc nos yeux sont sélectionnés je fais un clic droit et j'ai la possibilité de déplacer nos yeux vers le calque oeil move to layer oeil comme ça je vérifie celui-là c'est là où il y a tout mon personnage donc je vais appeler ça personnage perso j'enregistre celui-là j'ai absolument rien je peux le supprimer on te laisse donc je verrouille le calque où il y a mon personnage de façon à ne pas y toucher donc je vais me déplacer en image 30 voilà si j'appuie sur i clic droit insert keyframe bon ça fonctionne pas donc peut-être en appuyant sur sur G il m'a créé une image normalement il devrait me créer une keyframe bon c'est pas grave donc là j'ai dupliqué les yeux je vais en image 40 par exemple j'appuie sur G je les déplace j'appuie sur échappe il m'a recréé donc ici une image clé et je vais faire un S et selon l'axe des Z de façon à fermer les yeux voilà je vais cliquer ici sur le petit losange orange je duplique je le déplace à cet endroit là et si je mets maintenant en image 45 en fait étant donné qu'il a dupliqué l'image qui est là et qu'il a mise ici les yeux seraient haut petite animation toute simple on va réduire notre animation ici à par exemple 60 images secondes voilà j'ai mes yeux et j'ai mon personnage voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions à faire des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous dis à bientôt